Salut les petits veilliers, bienvenue sur Il est temps de vibrer. Je vais faire votre premier message de la chaîne. Mes messages sont intemporels, c'est-à-dire que quand ce message vous trouve, s'il résonne avec vous, c'est que c'est votre message. Je vais commencer par tirer quelques cartes de tarot. D'abord une carte d'oracle, quelques cartes de tarot, et ensuite je finirai par une carte d'oracle. Je ferai une vidéo prochainement pour expliquer qu'est-ce qu'un oracle, qu'est-ce qu'un tarot, pour vous donner un peu les informations et vous expliquer un petit peu ce que je fais. Je vais commencer direct avec mes petits veilliers. Message pour mes petits veilliers. Quel message pour mes veilliers ? Quel message pour mes veilliers ? Alors vous avez le lion. Alors cette carte explique votre capacité à douter de vos capacités de leader. Donc qui suis-je pour être un leader ? Qui suis-je pour mener les gens ? Donc il y a un doute par rapport à vous et par rapport à ce que vous pouvez faire pour vous-même et pour les autres. Ce que vous pouvez apporter aux autres. Donc c'est un peu, je dirais, le syndrome de l'imposteur. La carte du syndrome de l'imposteur. Donc vous ne vous sentez pas légitime d'apporter votre aide aux autres. Aussi, elle demande... Cette carte demande d'avoir un égo sain. L'égo, ça peut être quelque chose qui nous bouffe de l'intérieur. C'est la chose qui fait qu'on se compare aux autres, qu'on a l'impression que les autres sont meilleurs que nous, moins bons que nous, qu'on soit en compétition avec les autres. Et en fait, avoir un égo sain, c'est vraiment avoir une fierté, mais pas une fierté qui est mal placée. Cette fierté, elle doit, entre guillemets, faire l'usage d'aider les autres, d'avoir de la compassion. L'égo, en fait, il nous empêche d'avoir de la compassion quand on est trop dans un égo malsain. C'est-à-dire que... Vous allez vous comparer aux autres, vous allez parfois descendre les autres avec vos mots. Et en fait, on oublie que... On est tous des êtres humains, qu'on a tous besoin d'amour, qu'on a tous besoin de compassion. Et c'est important pour nous de... d'être sympas les uns avec les autres, quoi. De ne pas se laisser bouffer par son égo. Donc là, on est dans un love reading. Donc, la position du passé, j'ai le 10 d'épée. Donc, le 10 d'épée, c'est vraiment la fin de quelque chose. Il y a eu quelque chose qui s'est fini. Ou... Il y a eu un moment où ça a été un petit peu compliqué, je dirais. Normalement, elle est représentée dans d'autres tirages, elle est représentée avec des épées dans le dos. Et là, peut-être que vous vous êtes sentie trahie par rapport à une situation. Je ne dis pas que c'est la fin de cette situation, parce que je ne vous vois pas partir ou vous détacher émotionnellement de cette situation. Mais je vois qu'il y a eu quelque chose qui a été difficile, parce que vous avez passé une phase difficile avec quelqu'un. Pour les personnes qui n'ont personne, vous avez peut-être eu une phase difficile. Là, j'ai la carte des amoureux. Vous avez peut-être passé une phase difficile et maintenant, vous arrivez à vraiment vous aimer, vous nourrir. J'adore, parce qu'en fait, dans le présent, on a la carte des amoureux. C'est-à-dire que peut-être qu'une personne vous a fait du mal et elle a touché votre égo. Mais du coup, vous avez décidé de rester dans l'amour et ça vous a fait un peu comme une révélation avec l'as d'épée, Ace of Voice. Il y a aussi eu, je pense, une communication avec cette personne. Vous avez pu communiquer, vous avez pu exprimer. Si vous ne l'avez pas encore fait, parce qu'elle est dans le futur, si vous ne l'avez pas encore fait, il va y avoir communication pour régler ce qui s'est passé, pour crever un petit peu l'abcès avec cette personne. Votre énergie générale, c'est l'empereur. Ça, c'est magnifique. L'empereur, c'est votre carte, en fait. Énergie du bélier, énergie masculine de feu. Vous êtes en votre plein pouvoir, vous êtes sûr de vous, vous entreprenez les choses et vous ne vous laissez pas bouffer par votre égo. Je pense qu'il faut que vous preniez votre place. Vous preniez confiance en vous, que vous preniez votre place de leader. Si vous avez une place de leader, que vous n'ayez aucun doute, en fait, sur vos capacités à être, à inspirer les autres, à donner, à vivre dans l'amour, en fait. On passe tous par des moments difficiles. C'est clair qu'on passe tous par des moments difficiles. Hop. Très belle, cette carte. Je vais s'analyser un tout petit peu ce que je vois. Ce que je ressens aussi, c'est que tout l'amour que vous êtes en train de vous apporter ou d'apporter aux gens autour de vous, ça vous aide à être beaucoup plus pragmatique, d'une certaine manière. C'est comme si le côté R et le côté O, donc l'O, c'est tout ce qui est en lien avec les émotions, l'air, c'est tout ce qui est en lien avec l'esprit, l'intellect, ils sont en train de s'aligner, en fait. Je fais une dernière carte et je vous laisse tranquille. Ouais. Donc on vous dit, c'est la maison 11, donc dans l'astrologie, en fait, on a 12 maisons. Chaque maison a un thème et donc la maison 11, c'est la maison de la communauté. Donc je ressens vraiment qu'il y a beaucoup de gens autour de vous, qu'il y a vraiment un sens de communauté et que vous êtes en train de chercher éventuellement votre valeur au sein de tout ça. Et du coup, ce que l'univers a envie de vous dire, c'est soyez juste vous-même, ne vous comparez pas aux autres, essayez d'avoir un égo sain, une fierté qui est bien placée et non pas mal placée et donnez, apprenez à donner ou réapprenez à donner si vous avez été heurté ou si quelqu'un vous a fait mal et vous allez avoir vraiment un sens de communauté qui sera extraordinaire. Voilà, c'était mon petit message pour vous, mes petits béliers. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Sous-titrage ST' 501